Voici une vidéo pour montrer comment fonctionne GeoGebra Classroom. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer un exemple d'activité ayant pour objectif la construction et l'observation des caractéristiques de deux types de triangles. Cette activité est conçue pour être faite en classe ou à distance, préférablement en mode synchrone. Voici l'activité. On a d'abord les consignes pour que l'élève fasse une construction. Ici, c'est la fenêtre où l'élève va faire sa construction. Suivi d'une première question à choix multiple, une deuxième question ouverte. Ensuite, l'élève doit faire une deuxième construction avec sa fenêtre ici. Une question à choix multiple et une question ouverte qui porte sur la deuxième construction. Et finalement, une question ouverte qui porte sur l'ensemble des deux constructions. Dans la classe qu'on va créer, une tâche peut être une construction à faire dans une fenêtre GeoGebra ou une question. Donc ici, l'élève aura sept tâches en tout à faire. Une fois votre activité ou votre livret terminé, cliquez sur le bouton Créer une classe. Conservez le titre ou vous pouvez aussi le modifier. Cliquez sur Créer. Vous générez à ce moment-là un code pour vos élèves. Il y a deux façons d'inviter les élèves à s'inscrire dans la classe. La première est par un lien en cliquant sur le bouton de partage et en copiant le lien pour le transférer aux élèves. La seconde façon est de donner le code aux élèves. Les élèves auront à ce moment-là à se rendre sur le site de geogbra.org pour inscrire ce code. Lorsque l'élève arrive sur la page d'accueil de geogbra.org, ce n'est pas nécessaire pour lui de se connecter. Clique sur Classroom. Il inscrit ici le code que vous lui avez donné. Clique sur le bouton Rejoindre. Et il inscrit son nom. Il clique ensuite sur Lancer. L'élève peut maintenant commencer son travail, chacune des tâches étant bien identifiées. Pour l'enseignant, dès qu'un élève est entré dans la classe, vous voyez son nom qui s'affiche. Vous pouvez voir l'aperçu des tâches que l'élève a faites. Dans la prochaine vidéo, on va voir en temps réel quand des élèves font les tâches, ce que l'enseignant voit. Dans votre compte geogbra, dans votre profil, toutes les classes que vous avez créées s'affichent dans vos ressources. Vous pouvez aussi faire afficher que les classes. Pour chacune des classes, vous pouvez aussi voir le livret original. Les classes et les livrets et les activités peuvent être partagées aussi à vos collègues. Vous remarquez ici qu'à partir d'une même activité ou d'un même livret, on peut créer plusieurs classes qui peuvent être pratiques si on a plusieurs groupes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !